Alors, pour ceux qui l'ont vu, ou qui vont le voir, j'ai travaillé mes alignements. Ah ! Eh bien, nickel ! Magnifique balle ! J'en suis très content ! Très belle balle ! Pour une première, voilà, hop ! À froid ! C'est parti, à froid, avec très peu d'échauffement. Un petit peu à chaud parce que t'as fait des mouvements d'essai. Mon objectif, 6 parts, sur 18 trous, 6 bogués, et on va dire 6 trous champagne. Je m'offre la possibilité d'avoir quelques trous aléatoires. Mais l'objectif termine une carte à 18. Ouais, je ne sais pas combien, je vais regarder. Ok, le drapeau sera à 144. Je vais sortir, alors. Ce que je vais faire, je vais sortir mon club confiance. Mon fer 6, on a du vent. Beaucoup de vent. J'ai déjà 100% avec son truc. Ça charge énorme. Il y a la marge de flotte devant, mais je ne devrais pas l'atteindre. Allez. Ah ! Alors, stop ! Pas dans l'eau. Ah si ! Bon, le piège sur ce parcours, c'est qu'en fait, vous ne le voyez pas, mais juste là, il y a de la flotte. Je pensais normalement la passer tranquillou. Et j'ai gratté mon cou, donc je ne l'ai pas passé. Je vais commencer par une pénalité. Ah putain, la manche ! Ah la manche ! Voilà ! Hop, ça c'est fait. Donc je peux reculer. La manche est entièrement trompée. Les quarantaines de mètres, cinquante mètres. Ouais, bien joué ça. Ok. Super. Eh bien, je rattrape un, deux, trois, quatre sur le green. Ah ! Donc un double, un des six, voilà, un des six, et c'est, qu'est-ce que j'ai dit, je suis à boguer plus un. Exactement. Voilà, pour ne pas perdre le moral, je compte mon index. Donc boguer player, c'est l'objectif. Trou numéro deux, on va aller voir ce que c'est ensemble et on va réfléchir à la stratégie pour revenir dans le game. Boum ! Deux, donc il s'agit d'un par cinq de 477 mètres. Le drapeau est tout là-bas, là-bas, là-bas. Alors, l'objectif, placer une première balle au milieu de fairway. Je vais m'aligner sur les arbres là-bas. L'orientation est correcte. Un petit peu gratter. Mais il n'y a pas de dégâts. Fairway. Ok. Pas aussi loin que Pierre-Antoine, mais ce n'est pas les mêmes ambitions. Non, mais il est placé après. Mais ouais, voilà. Rester placé, fairway, et après je réfléchis à ce que je veux jouer. Bon, sur ce genre de trou qui est assez large, tu ne risques pas beaucoup de choses, tu ne risques pas grand-chose, même si tu tapes un deuxième coup au bois. Ouais, un truc qui pousse suffisamment. Qui pousse suffisamment, en plus il y a le vent avec. Comme c'est le premier, et l'idée, comme vous l'avez vu sur les vidéos chez G-Swing, le but, de toute façon, il me paraît inatteignable. Ça va être de jouer un fer, me placer quand même au milieu du fairway, pour après avoir deux coups, trois coups. Donc là, j'ai un fer 4 en main. Il est bien placé, c'est assez large, il y a le vent qui pousse. L'idée est de la pousser suffisamment, plein fairway, c'est ce que je fais. C'est sa stratégie, elle est belle. Elle va rouler. Mais là, j'ai tapé un fer 4 qui m'a emmené plein milieu de fairway, qui a roulé, qui était un peu tendu. Mais je l'ai tapé à la cool. Et je verrai, soit mon coup me permet d'atteindre le green, et je serai bien en régule sur le green. Soit il ne me permet pas d'atteindre. Mais du coup, en jouant au bogue et player, il me reste deux coups pour aller sur le green. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc je dois être à... Le drapeau est devant. 100 mètres. Le vent est favorable. Beaucoup de vent, ouais. Je vais jouer un fer 9. Ah ! Alors j'ai hésité, j'ai parié sur le vent. Mais... Ok, entrée de green. J'aurais pu garder le club d'origine. Je me suis gouré de club. Il manquait un petit club. Le petit, oui, oui, oui. Mais j'ai joué... Après, ta balle, elle est bien contactée. J'ai joué un club à 100 mètres. Ouais, mais là, c'est pleinement, je pense, une erreur de choix de club. Même s'il n'est pas parfaitement touché. Mais je suis bien placé pour par ou buguer. Ah, ça roule, ça roule, ça roule. Et je me laisse un putt. Ok. Un, deux, trois. Ah ! Buguer, c'est bien. Bah oui, voilà. Encore un 6. Un 6, un 6, un 6, un 6. Prochain 6. C'est un par. Parce qu'après, il y a un par 4, un par 3. 6, un 6, un par 3. Alors, moi, je vais m'aligner sur là-bas, là-bas, toute la touffe de Chafi. Ah ! Elle est belle, très belle. Elle part après. Non, elle est parfaite. Non, elle est bien, mais par rapport à mon alignement, elle est un petit peu à droite. Elle est un peu à droite, mais bon. Elle est un peu à droite, mais je suis en jeu. Je suis dans la petite butte là-bas. Nous, voici. Alors, je vais quand même prendre l'info. Le drapeau est devant. Je serai à moins... Ouais, 94 mètres. Le drapeau. Donc, 94 mètres. Le drapeau, il est devant. Je ne vais pas prendre de risque. J'ai pris un pitch. Avec la balle un peu au-dessus des pieds. Ah ! C'est une commerciale, ça. Ouais. Tu aurais dû te mettre plus dans le sens de la pente. Et j'aurais dû faire un coup d'essai. Tu as quand même le pied gauche qui est un petit peu plus bas. Te mettre vraiment le poids du corps un peu plus à gauche pour vraiment ramener le corps dans le sens de la pente. Et en fait, ce que j'aurais dû faire en temps normal, et je ne l'ai pas fait, c'est un coup d'essai pour savoir où je passais réellement par rapport à la balle. Et pour t'adapter après. Donc là, je l'ai topé. Bah, ça arrive. Ça arrive, mais n'oublie pas ton objectif boguet. Ouais. Là, en deux, derrière, approche de punch, je suis sur le boguet. Je vous débarrasse le plancher, comme ça, vous pouvez vous concentrer à mort. Prends ton temps, hein. On n'est pas pressé. Un part. 6, 6, 6. Ah, yes, le part. Tu vois, beaucoup de joueurs, en ratant le coup, ce serait miné le moral. Ce serait miné le moral. Ah, mince, j'ai raté le green, j'ai fait un coup de merde. Ton approche, tu l'as placé sur le green. Ton pâte, il est tombé. Ton mieux. Si ça ne tombe pas, tu fais ton boguet et tu as respecté ton contrat. Eh bah, très content. Déjà, ça fait plaisir de faire un part. Mon premier de 6, alors, stratégie 6, 6, 6, ça peut être 3, 3, 3, si on est sur 9 trous. 3 parts, 3 boguet, 3 trous champagne. Et en fait, si les trous champagne, je ne dépasse pas le double boguet, finalement, je sais que je fais un bonus d'index, je peux jouer mieux que 18. Exactement. Allez, trou numéro 4, un part 3. Donc, faire 8 pour toi, moi, j'annonce tout de suite que je viens de faire 5 en main. Un peu à gauche. Un peu à gauche, mais ce n'est pas gênant sur un... Ouais, ouais, ouais. Sur un part 3, ce n'est pas gênant parce que ton objectif, ce n'est pas d'aller chercher le green en 1, forcément. Ouais. Tu as quand même du danger sur la partie droite, devant à droite. Il me semble qu'il y a un bunker... Il y a un bunker de chaque côté. Il y a un bunker devant et un bunker, et tu as un bunker aussi de l'autre côté. Là, tu as placé un premier coup qui est juste devant. Tu vas pouvoir aller chercher une approche, peut-être pas trop offensive non plus. Une petite approche pour aller te mettre sur le green. Tu vas faire tes deux putts, tu as fait ton boguet. Et si ton pote, il tombe, ça te fait de nouveau un part bonus. Une petite approche, pas de danger particulier. Il faut quand même que je la monte. Mais le drapeau est devant, qu'elle s'arrête. Ah là là, il manque le micro chouille. Bon, ce n'est pas grave. Elle ne va pas y aller. Je l'ai senti. Sorti de putt. De putt, boguet. Deux boguet. Un double. Et un part. On a 5, 6, 7, 8, 9. On a encore 5 trous à faire pour atteindre les 9. Donc, en 5 trous, j'ai encore de la marche pour scorer. Allez, trou numéro 5. Je pense-moi que les bunkers sont en jeu d'ici. Je ne passerai pas par-dessus. Je vais m'aligner. Sur la droite des bunkers. Elle est belle. Le vent la tient ou pas ? Ok, je vais un petit rebond à droite. Oui, petit rebond à droite. Mais en jeu, sans danger. Il n'y a pas de danger là-bas. Sur le bord du fer, ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Prise d'analyse. Donc, le drapeau sera à 118 mètres avec beaucoup de vent latéral. 118, 120, un peu dans le rough. Ce que je vais faire, pour ne pas forcer, je sors un fer 7. C'est un beau swing. Ah, c'est bien ça. Allez, elle est bien partie. Allez, tombe, tombe, tombe. Ah, je suis même... Alors, double erreur de club. En fait, je suis allé trop loin. J'aurais dû mettre au moins un club de moins. Je suis allé derrière l'auberge. C'est quand même fait embarquer par le vent. Il y avait une grosse tempête devant. T'es devant ? T'es trop lourd ? Alors, je n'ai pas pris forcément contre le vent. Je pensais que je forcerais moins. Parce que là-bas, elle s'est fait emporter par le vent. Et finalement, un bon contact. Et elle est partie derrière. Petite dédicace à Johan, un abonné de la chaîne, avec qui je suis allé faire une partie. J'ai adoré ces clubs qui m'étaient en vente en occasion. Je lui ai racheté. Et la surprise que j'ai, c'est que là, j'ai quelques coups sur lesquels j'ai pris de la distance. Je ne me rends pas encore. Je n'ai pas encore pris l'habitude. Là, j'ai tapé un 7. En réalité, j'aurais dû taper un 9. Compte tenu, c'est une mauvaise prise de décision et un mauvais choix de club. Mais ce n'est pas grave. Là, bunker. Qu'est-ce que je sors comme club ? Un 64 degrés. Sur les conseils à viser. Je vais juste pour ne pas l'abîmer ce caillou. Et ma seule obsession, c'est de taper. Bien, bien sorti. Alors, je n'ai pas osé mettre de puissance. En fait, je n'aurais pu. On manquera, on ne manquera pas, on manquera beaucoup, on manquera trop. Ah, il ne tourne pas. Ah, trois putts. Alors, le truc pas beau, c'est trois putts. Pas top, trois putts. Mais ça, quand même, dans la catégorie des bonnes nouvelles, c'est que c'est un accident, ce n'est qu'un double. Ce n'est pas un triple, un quadruple. Drive, j'ai super content de mon drive. Le coup derrière est magnifique. Mais erreur d'appréciation de club, je finis dans le bunker. Et puis après, trois putts, c'est ça le truc pas beau de la carte. Trois putts, mais double bogey. Ah bah ! Moi, j'ai fait une balle haute. C'est là où on voit la différence. Et oui, c'est arrêté dans le vent, mais ce n'est pas grave. Fairway, quand même. Un gros vent de face, donc là, ma balle aurait pu partir à droite, à gauche, prendre des effets. Je n'ai pas bien touché en plus. Mais bon, fairway, ce qui veut dire que rien n'est perdu derrière. Et puis, deuxième bonne nouvelle, c'est que ma balle est partie haute dans le vent. C'est arrêté dans le vent, mais j'ai passé les boules rouges. Donc, ce n'est pas moi qui paye la bière sur ce coup. Attention. Je vais la jouer. Je vais mettre un fer pour me placer. Toujours pareil, comme tout à l'heure, sur le par 5. Un fer 4 dont l'idée, c'est de se placer devant. C'est en jeu. Alors, ah, je vais le mettre dans le creux là-bas. Bon, je ne serai peut-être pas bien placé, mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, j'annonce tout de suite la stratégie. Je vais jouer un fer 6, parce que c'est mon club confiance. Je pense que je n'atteindrai pas. Oui, on est à 170 mètres, vent de face, donc je vais replacer une balle devant. Et pas plus. Ah ! C'est gratté, mais au moins, c'est sur le fairway. C'est gratté. C'est un peu le trou piège, ça. Pour 120, faire 7. Allez, belle. Voilà. Allez, avance, avance ! J'ai senti qu'il ralentissait. Avec le vent. Oui, oui. Mais là, il y a tempête de vent contre. Il fallait, à mon avis, 3 clubs de plus. Un club de plus encore ? Ah non, même plus. Plus ? Oui. Tu as de la place encore 20 mètres derrière le drapeau. Et sur le trou long, il est toujours court. Oui, en fait, on a un vent super fort. Le grain, il est embêté. Je n'ai pas osé mettre trop de clubs. Tu vois, j'aurais pu mettre un fair 6. Là, j'ai mis un fair 7. Les drapeaux, il y a des couleurs. Bleu, c'est à l'entrée. Oui. Blanc, c'est milieu. Et rouge, c'est au fond. C'est un petit code couleur qu'ils ont mis en place. Ce qui fait que j'aurais pu me dire, oui, va chercher le fond. Oui, tu aurais pu me dire, va chercher le fond. Avec le vent contre. Au pire, il te reste un petit peu à ton descente. Parce que j'étais bien aligné. Le coup est satisfaisant pour moi. Donc, moi, je suis allé me mettre en rebord juste là. Je vais monter ma balle. Super. Oh, c'est joli ça. Ah oui. Bravo. Ok. J'allais dire, je débarrasse. Je me voyais plus près. Tu n'as pas pris ton temps. Non, non, non. Un coup de gâchis. Ah. Quel gâchis. Je ne me suis pas appliqué sur mon pote qui me semblait. Bref. Donc, je viens de griller mes... Pour l'aller, je viens de griller mes trois cartouches de double. Allez. Il faut que je me reprenne. Après, je ne suis pas dans le trou là. Ah non. Non, je ne suis pas tué. C'est bon. Très bien. Le vent est fort de face. Ok. Ah. Ah non. Mais en fait, j'aurais même pu déclarer zone d'eau. Enfin, je suis limite là. Limite. Mais bon. Je ne vais pas me trouver des excuses. Il faut toujours profiter de la règle. Nouvais choix. Je termine dans le bunker. Bon, j'aurais pu déclarer zone d'eau fortuite. Il y a énormément de vent. Donc, ça complique quand même la chose. Ce n'est pas une raison pour trouver des excuses. Mais voilà, bunker. Plein milieu de bunker. Et bien, je vais sortir un 64. C'était court. Super sortie de bunker. Et bien, ce ne sera même pas à la caméra. Parce que je n'ai pas mis la caméra dans ce sens-là. Mais je suis très fier de ma sortie de bunker. Je vais m'inspirer entre les deux. Ça ne vaut pas. Deux pètes. Pareil. Oh, dis donc. Hop là. Je suis parti. Avec moi. Ça, c'est bien, ça. Je vais peut-être pouvoir rattraper un part. Ce serait bien. Oh, joli. Allez, concours de putt. Putain. Donc, voilà un boguet sur celui-ci. Donc, j'ai fait mon quota de boguet. J'ai fait un truc de double boguet. Il me reste un part. Bon. Dernier trou de cette allée. Trou numéro 9. Un peu le vent. Oui, oui. Mais je... Mais bien, je n'en suis pas mécontent. Elle est bien tapée, celle-là. Cade de conscience. Un petit balle assurée. Est-ce que je prends le risque ou pas ? Comme il y a du vent, je vais mettre un pitch devant. Pour être sur le fairway. Voilà. Ce que je voulais, c'était ça. Et n'oublie pas de rajouter 20 mètres pour le vent. Oui, oui. Et puis, en plus, il y a le vent, là. Oui. Donc, là, on est à 95 mètres du drapeau. Et je vais mettre un fair 7. Ça vous paraît bizarre ? Moi aussi. C'est ce que je vais faire. Ah, Stani a fait une balle basse en porve topon. C'est bon, c'est resté sur le... OK. Donc, en 3, sur le green. Bien assuré commercial. Bah, écoute, il va faire ses deux putts. Ce trou-là, il faut toujours le mettre un peu plus long que court. Ouais, super putts, ça. C'est bien fait, oui. Un tout petit peu long. Il y avait de la distance. Ouais. Ça, c'est un beau boguier, ça, hein ? Ouais. Donc, ça a été un plaisir. Alors, bilan de cette allée, quelques erreurs de club, quelques erreurs de clous, quelques erreurs de coup. Plus dû au vent, je pense. Mais lié aux conditions, le vent qui n'était pas évident. Des fois, être obligé de mettre trois clubs de plus et pas forcément... Il faut les accepter, après. Oui, oui, en fait, il a fallu accepter de mettre trois coups de plus. Donc, ce qu'on va faire, là, on va clôturer cette première partie de vidéo. Je vais ranger un peu la caméra. Je vais continuer le reste du parcours et je vous dirai, je vous ferai un topo. Donc, les amis, on coupe la caméra. Je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout à l'heure ou un peu plus tard. On se retrouvera sur cette chaîne. Nous, pendant ce temps-là, on va jouer. À bientôt, les amis !